Romain de Radio-Vallée des Arts, en direct du Polar à la plage du Havre. Nous sommes en compagnie de Romain Slocombe. Alors bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous commencez à être un habitué de ce festival. Ça doit faire plaisir de revenir au Havre. Ah oui, en plus de toute façon j'ai une maison en Normandie, donc je suis très sensible au climat du Havre. Et on a toujours du beau temps d'ailleurs, en plus, dans la lumière, devant la mer. Oui, ça va faire la quatrième fois, je pense, que je viens à ce salon. Vous vous aimez toucher à peu près à tous les arts. Quel est celui qui vous passionne le plus ? Maintenant c'est l'écriture. Mais bon, c'est vrai que je suis passé par la bande dessinée, la photographie, la vidéo documentaire, un petit peu de court-métrage. Mais maintenant, tout ça, ça se rejoint pour faire des images et des films dans la tête des lecteurs, par exemple. Depuis votre dernière venue, quelle était votre actualité ? Alors, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je n'étais pas venu au Havre pour ce salon. Entre-temps, j'ai commencé une série de... J'en suis aussi... Le sixième va sortir à l'automne. Une série autour d'un personnage de flic français sous l'occupation, un inspecteur pétainiste, plutôt un sale type, qui s'appelle l'inspecteur Léon Sadorski. Et ça me permet de faire à la fois une sorte de fresque sur la société française sous l'occupation, une fresque historique, mais aussi la petite histoire, l'histoire de ce flic qui est plutôt un sale type, mais pas seulement. Et qui va cacher chez lui une jeune juive. Et en même temps, bon, dans chaque épisode, il résout plus ou moins une affaire, un crime. Mais pendant ce temps, son histoire à lui, et l'histoire de la société française et de l'occupation continuent. Et c'est très précis et basé sur aussi souvent les archives de la préfecture de police. Ok. Est-ce que vous avez d'autres projets après ? Alors, en écriture, je continue cette série avec Sadorski, mais je voudrais faire aussi un roman, pas policier, mais sur des femmes en camp de concentration à Ravensbrück. Mais parmi lesquelles il y aura des personnages de la série, en fait, que le lecteur retrouverait, mais dans un livre qui ne serait pas un polar. Très bien. Cette année, le festival fête son 20e anniversaire. Est-ce que vous avez un message à faire passer à tous ces bénévoles ? Aux bénévoles ? Ah oui, les bénévoles, sans eux, le festival n'existerait pas, évidemment. Aux bénévoles, on dit merci d'abord. Et puis, bon courage, on espère que ce festival va continuer tous les ans. On espère aussi. Je vous remercie. Merci à vous.